et salut c'est rtx de fer bienvenue à vous pour cette toute nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous montrer comment installer le mode convergence avec semlescope alors pour ceux qui ont déjà vu la vidéo où je montrais comment fusionner le semlescope avec le mode reforged avec UXM aujourd'hui c'est différent parce qu'on va le faire on va faire fonctionner le mode semlescope avec le mode engine et avec le mode reader vous allez voir c'est un petit peu différent de ce que c'était comparé avant la mise à jour avec l'arrivée du DLC de Adelring et aussi de UXM que j'avais montré pour le mode reforged avec le mode semlescope donc aujourd'hui tout simplement je vais vous montrer plusieurs étapes à suivre donc aussi n'hésitez pas à checker dans la description de la vidéo parce que je vais vous partager le nouveau mode engine avec les paramètres déjà paramétrés par mes soins et de mon pote parce qu'on avait ça ensemble et donc du coup tout simplement d'abord on va faire quelques prérequis au cas où si vous avez des petits soucis de son votre compu ou quoi donc déjà ce qu'on va faire c'est que vous allez créer déjà deux dossiers bien distincts donc c'est là vous allez créer un dossier qui s'appelle game save et d'un ring c'est là vous allez mettre le game de votre jeu et après on va faire un nouveau dossier qui s'appelle save data et d'un ring donc déjà pour ce faire pour le game de votre et d'un ring tout simplement si vous l'avez installé sur votre disque dur principal donc moi entre autres c'est le disque dur c'est même si vous ne savez pas où il est je vous montre tout simplement où ça se situe donc vous allez ici vous allez dans le programme où j'allais vous allez chercher steam vous allez chercher ce type map comme on est d'un ring game et là où et si vous avez vu vous avez tout ce qu'il vous faut donc là déjà ce qui nous intéresse pour vous là j'ai déjà installé les mots les modes qui nous intéressent pour cette vidéo donc le mode blader le nouveau mode engine et le mode convergence avec cms comme donc déjà pour ce faire donc si vous avez je pars ça vous avez juste ces dossiers qui sont pas et dix afin qu'ils seront pas installés sur votre game mais je trouve toute façon sa vidéo je vais montrer comment voilà comment procéder donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on vous allez vous allez revenir en arrière vous allez faire un clic droit ici copier et vous avez le coller là vous avez créé votre nouveau dossier game save et d'un une fois que cela a été dit nous allons aller dans dans google fait dans la recherche à exécuter vous allez taper exécuter voilà ici vous allez hop tac et là bon parce que moi je l'ai déjà souligné en bleu parce que je vais déjà tapé c'est le dernier tour que j'ai tapé récemment sur l'onglet exécuté donc si vous c'est pas le cas vous tapez tout simplement ce que vous voyez en souligné en bleu donc à data une fois que vous avez tapé ça ici vous allez faire ok et là vous avez une nouvelle page qui va sauver donc vous allez chercher roaming vous allez aller dans et d'un ring up ici vous faites un copier comme pour le game de et d'un ring et vous allez copier ça dans le doux dans votre nouveau dossier save data et d'un ring donc une fois que ça ça a été précisé et exécuté de votre côté nous allons pouvoir continuer l'installation des modes donc déjà du coup on va revenir dans le game de et d'un ring vous pouvez même d'ailleurs vous ouvrir une deuxième page un nouveau dossier là vous avez téléchargé au préalable le mode blader le semlescope et le mode convergence à savoir que notre convergence fait quasiment 5 gigas 7 de données donc c'est un petit peu gourmand mais bon ne vous inquiétez pas ça devrait ça devrait tourner au niveau du des modes vous ce que vous allez faire après pour l'installation il n'y a pas forcément de prérequis ce qu'il vous faut d'avoir tout ce qu'il vous fait tout simplement il vous il faut tout installer correctement sans aucun voilà sans aucune pression donc déjà ce que vous allez faire ce que vous pouvez même installer le mode blader moi j'ai pas le faire parce que j'ai déjà installé ça je pense que vous avez compris donc vous allez faire un comment dire attendez j'ai buggé là vous avez la fait vous faites vous rentrez le dossier tout simplement voilà vous rentrez le dossier ici vous prenez ça j'ai pas joué j'ai failli vous ennuie en erreur donc vous faites coller ici donc vous avez le mode le mode le dossier mode ici vous avez les deux dossiers qui vont se situer plus vers le bas une fois que ça ça a été installé nous revenons en arrière nous allons installer le mode samlescope vous prenez les deux dossiers vous allez installer ici tout à droite et vous faites coller une fois que le samlescope est installé allez directement dans le dossier samlescope mettez votre mot de passe moi j'ai mis tt je sais pas pourquoi j'ai mis ça mais bon j'avais pas d'idée mais en tout cas vous vous mettez un mot de passe et c'est mettre un mot de passe on va dire un peu personnalisé parce que même moi avec des mots de passe vraiment très débile j'ai déjà eu des joueurs qui sont venus dans mon monde et vite vers ça donc vraiment cassez vous la tête avec un mot de passe pour que vous évitiez d'avoir des gens qui viennent d'un mot de monde ou que vous venez d'un autre monde que c'est pas celui-là de votre pote enfin bref je pense que vous avez appliqué votre mot de passe vous allez faire la croix ici moi j'ai déjà fait forcément parce que j'ai mis le mot de passe donc si vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher et vous souhaite tout simplement enregistrer pour valider le mot de passe donc une fois que ça ça a été précisé nous allons prendre ces deux dossiers qui sont ici vous allez faire un copier revenir dans le gain de la délai ici vous avez le dossier mode qui provient du modulator et donc ici vous allez faire un clic droit vous allez coller tout simplement les deux dossiers qui sont ici normalement si vous avez déjà au préalable mis le mot de passe avant de l'installer ici vous allez voir il ya déjà le mot de passe qui ici tout simplement donc c'est bon vous pouvez fermer cette page et nous pouvons aller continuer l'installation des modes donc du coup nous allons récupérer le nouveau mode engine et là pourquoi ce mode engine il est très intéressant comparé au précédent qui avait jusqu'à maintenant pour et d'un ring c'est qu'en fait ce nouveau mode engine qui est un petit peu casse tête au départ en fait tout simplement ici vous avez le config et d'un ring point et ou m elle est un nom à coucher dehors on est d'accord et en fait tout simplement ici vous avez tout le chemin qui parcourt votre disque dur jusqu'à et d'un ring et il ya fait tout simplement pas les gars il faut savoir que ça ça se fait manuellement ça s'écrit manuellement vous avez déjà pris en fait il faut juste rajouter ça en plus donc ça c'est je crois que c'est déjà déjà mis par défaut mais tout simplement c'est que à savoir que si votre et d'un ring est installé sur un disque je sais pas moi le disque eux ici vous le vous supprimez celui là d'accord et vous mettez votre disque dur là où votre et d'un ring est installé parce que si vous si vous téléchargez ce mode engine là tel que là je voulais paramétrer parce que moi il est installé sur mon disque dur sur mon disque dur c'est si vous avez votre dé ou enfin bref ça ne marchera pas qui va pas reconnaître le chemin donc penser à modifier votre disque dur ici si c'est voilà s'il est installé sur notre disque dur tout simplement s'il n'est pas sur le voilà s'il n'est pas installé sur le disque dur c'est donc en fait tout simplement nous il fallait qu'on rajoute ces trucs ici en plus le chemin et mettre sem les scopes blablabla ça en plus et ça en plus mais bref un vrai casse-tête une fois que tu as compris c'est débile comme d'habitude mais le mec qui a trouvé ça en premier c'est Einstein les gars c'est Einstein donc là une fois que c'est pareil pour le mot de passe une fois que vous avez vraiment si vous avez votre dingue d'installé sur votre voilà sur votre disque dur c'est vous avez rien à toucher ici par contre forcément si vous avez un dingue sur installé sur votre disque dur d e fb enfin bref forcément vous revenez ici vous faites croix et vous faites enregistrer pour valider la modification du chemin qui parcourt votre jeu jusqu'à sem les scopes donc une fois que cela a encore été précisé vous fermez cette page et là du coup nous allons pouvoir installer simplement penser d'abord au préalable de l'installer sur votre game de head and ring voilà comme ici là voilà une fois que c'est installé tout simplement on va récupérer le mode convergence il se situe ici normalement moi j'ai déjà installé le mode convergence donc pareil vous faites dissiper vous rentrez là dedans vous rentrez là dedans vous rentrez vous récupérez tous ces fameux dossiers et là après vous le mettez ici vous le coller là et normalement vous êtes parti par contre il est possible parce que moi j'ai eu ça j'ai eu une sauvegarde corrompue en lançant le mode convergence avec le mode sem les scopes comment j'ai fait pour corriger ce petit problème ma foi très désagréable tout simplement en fait c'est tout con vous revenez dans votre bureau et en fait vous allez lancer tout simplement avec le launcher du mode sem les scopes tout simplement vous créez un nouveau perso si vous avez une sauvegarde corrompue même en lançant le sem les scopes qui est rare mais ce qui peut arriver vous lancez le jeu avec le point exé de head and ring vous créez un nouveau perso vous relancez avec le launcher de sem les scopes si vous voyez que vous n'avez pas sauvegarde corrompu vous créez un nouveau perso avec le mode sem les scopes et après une fois que cette étape a été fait voilà une fois que vous écrivez votre personnage etc vous êtes arrivé au tuto vous pouvez quitter le jeu vous revenez dans votre bureau et là vous allez là rentrer dans le mode engine et ici vous allez le lancer avec le lunch tiré du bas et d'un point bat et si tout se passe bien vous aurez le crâne lèque en titre de convergence avec le sem les scopes et sans avoir ce fameux message de quoi qu'on sauvegarde sont corrompus enfin bref je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous montrer comment ça se passe en jeu une fois que sem les scopes a fusionné avec le mode convergence à de suite parce que déjà la dernière fois quand j'avais fait ma vidéo c'était pas vraiment en force n'est pas forcément un test je vous mettrai si jamais le lien de la vidéo c'est que ça intéresse j'avais fait comme moi un sort de test en fait sur mode convergence et il y avait quand même pas mal de classe de départ et c'est costaud on va supprimer ce perso comme ça on repart on repart depuis le début voilà donc est ce qu'il ya du nouveau j'ai pas l'impression pense que c'était déjà comme ça je l'avais testé il y avait un perso qui était vraiment balèze je crois que c'était lui je crois que son arme il a figé du givre on va prendre lui l'atteint marrant elle est féminine on va se prendre une meuf alors est ce que il y a de la nouveauté ça c'est nouveau par contre après je sais pas tu dis si le mode est jouable en français ça c'est non pense pas mais c'est possible après je sais que c'est les scopes et traduit en français vous allez voir en fait pour récupérer les objets de sams les scopes c'est un petit peu différent de ce que c'était au départ en fait des avant dès qu'on pop et dans l'intro du jeu on chopait les objets directs mais non non maintenant il faut s'asseoir un premier site de grâce pour récupérer les objets donc c'est un peu relou je pense qu'il faisait un petit peu le charme du mode du sams les scopes c'est qu'on pouvait faire vraiment faire de la cop dès le départ du jeu et là c'est plus trop le cas alors du coup hop après on a bien vu que le sams les scopes était était actif avec dans le menu du jeu mais pour vraiment être sûr il faut d'abord vraiment s'asseoir au premier site de grâce pour voir si on a les objets ou pas donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager si vous avez aimé la vidéo ouh là où c'est la classe ça oh il me vient ça j'aime bien alors là on récupère des nouveaux sorts qui lient à notre personnage bien évidemment d'ailleurs on peut même récupérer d'ailleurs parce qu'en fait il nous redonne exactement ce qu'on a déjà il il est marrant lui on a une doublette alors et là du coup on récupère nos deux petits sorts de magie peut-être activer la th et en plus on a juste un feu juste à côté dans ça c'est parfait en fait on a déjà nos sorts en fait en fait oui parce qu'en fait si vous voulez avec votre perso si vous créez un autre perso vous pouvez venir ici il faut juste reconnaître l'emplacement et vous revenez ici vous pouvez récupérer les items de ce perso là mais bon si vous n'êtes pas sur un mage ce n'est pas grand chose sur un mille de force par exemple mais voilà ok donc là on s'assoit et on voit si on récupère les objets j'ai pas entendu le bruit assis voilà donc ça c'est bon en fait voilà du coup on récupère bien les items de semlescope donc du coup comment ça fonctionne pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo comment faire fonctionner le semlescope avec modri forger dans l'utilisant UXM en fait tout simplement c'est que vous que votre pote puisse rejoindre votre monde en fait vous allez utiliser le le tinigré de peau donc là vous utilisez hop voilà là vous allez faire open world voilà là du coup votre monde est ouvert pour tous ceux qui utilisent votre mot de passe et là du coup vos camarades ou votre camarade utiliseront l'effigie eau de malinia donc là il faut ça du coup moi forcément ça va marcher parce que je suis tout seul et j'ai perdu pour l'utiliser mais voilà il a pris par contre alors ça je sais pas du tout je sais que c'est un mec sur mon discord qui a qui a donné le l'astuce pour le désactiver mais en fait sachez qu'il ya des joueurs en fait c'est ça peut être ça peut être désactivable dans les dans le dossier de semlescope le dossier semlescope là vous là vous mettez votre mot de passe mais je sais pas du tout où on va mais là en fait par défaut il ya des joueurs qui peut qui peuvent vous envahir dans votre monde ils sont pas même si vous utilisez un autre mode complètement différent moi par exemple j'utilise le mode convergence s'il y a un mec qui utilise je sais pas moi le mode reeforget il peut vous envahir par contre on a remarqué avec un pote en fait c'est que si vous utilisez une arme qui est liée au mode vous ne ferez pas de dégâts il faut que vous repassiez sur une arme on va dire qui ne vient pas du mode tout simplement par exemple avec cette arme je pense que ça devrait fonctionner sinon vous pourrez pas lui infliger de dégâts et lui par contre il pourra parce que très souvent en fait je pense que les gens joueurs utilisent juste le semlescope et du coup ils vous envahissent comme ça donc enfin bref voilà maintenant je pense que vous savez comment jouer au mode cop avec le mode convergence tout cela a l'air de bien fonctionné vous avez vu d'ailleurs vous avez aussi le moment où j'ai de savoir trop rompu et je vous ai montré comment corriger ce petit souci donc normalement vous avez juste à relancer le jeu avec le semlescope vous créez un nouveau perso et vous revenez après vous relancez le mode avec le mode engine pour jouer avec le mode convergence et après normalement vous avez vu vous n'avez pas de souci de savoir corrompu normalement vous ne devrez pas avoir de problème si vous suivez exactement ce que j'ai fait sous cette vidéo enfin bref je vous dis à la prochaine portez vous bien amusez vous bien si vous comptez jouer au mode convergence avec vos potes ou vos copines aussi pourquoi pas je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos n'hésitez pas à vous liker et partagez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à la prochaine et surtout vive les modes pour Red Man Ring